Une règle intangible et elle est immuable, elle est rappelée à chaque remaniement ministériel, c'est que quand un membre du gouvernement quitte ses fonctions, il est tenu de verser ses archives, les archives de son cabinet, à la mission des archives nationales du ministère dont il dépend. Ce qui a été le cas pour Mme Schiappa quand elle a quitté ses fonctions de ministre délégué. Ce qui veut dire que quand un nouveau membre du gouvernement est nommé, à la suite ou non d'ailleurs d'un membre précédent, il ne trouve pas en arrivant les archives du ou des cabinets précédents. Ça peut sembler aller de soi, je tiens quand même à le préciser, parce que c'est une règle qui est rappelée de manière vraiment invariable par le secrétariat général du gouvernement à chaque remaniement ministériel. Et c'est ce qui s'est passé quand Sonia Baquet a été donc nommée secrétaire d'Etat. Elle a pris ses fonctions le 4 juillet 2022. Je voudrais attirer votre attention sur une petite précision calendaire. Entre le départ de Mme Schiappa 16 mai 2022 et la nomination de Mme Baquet dans des fonctions similaires, il s'est écoulé un laps de temps de 6 semaines. Donc il n'y a pas eu concomitance entre le départ de Mme Schiappa et l'arrivée de Mme Baquet. Pour autant, quand un membre du gouvernement est nommé dans ses fonctions, là encore il y a des usages, qui me semblent des usages assez sains, qui veulent qu'à son arrivée, il reçoit, il trouve un dossier, ce qu'on appelle le dossier ministre dans le langage courant, qui est constitué par les services sur lesquels ce ministre a autorité. Et donc ce dossier, en général assez complet, parfois même assez roboratif, il présente aux nouveaux membres du gouvernement les dossiers, les équipes, les organigrammes, les enjeux, les points d'actualité qui relèvent de son périmètre ministériel. J'en viens maintenant à la réponse plus précise à votre question. Quand Sonia Baquet s'est arrivée au mois de juillet 2022 dans ses fonctions, et moi, à ses côtés comme directeur de cabinet quelques jours après, nous avons trouvé un dossier ministre pour partie composé par la production du secrétariat général du CIPDR. Il n'y avait pas, M. le Président, dans ce dossier d'éléments particuliers sur le fonds Marianne. Il n'y avait pas de notes relatives au fonds Marianne dans le dossier ministre qui a été remis à Sonia Baquet et à son cabinet au moment de leur installation. Je vais compléter mon propos, puisque vous avez fait mention des échanges, des entretiens qui ont pu avoir lieu en complément du dossier ministre, et c'est également comme ça que ça se passe. Quand un ministre arrive, il rencontre dans les jours qui suivent son installation les directeurs d'administration centrale qui sont placés sous son autorité. Et donc très rapidement à son arrivée, Sonia Baquet s'est rencontré le secrétaire général du CIPDR. J'ai fait la même chose quelques jours plus tard lorsque j'ai pris mes fonctions de directeur de cabinet. Et lors de ces échanges que nous avons eus, le fonds Marianne n'a pas été mentionné. Il n'y a eu aucune attention, aucun signalement particulier au sujet du fonds Marianne. Il en va de même pour être tout à fait précis et complet. Lorsque j'ai pu échanger au cours de la deuxième quinzaine de juillet avec mon prédécesseur dans les fonctions de directeur de cabinet que vous avez auditionné ce matin. Donc il n'y a pas eu, je le dis de manière très claire, il n'y a pas eu, ni par écrit, ni par des rencontres, ni à l'occasion des échanges oraux qui ont eu lieu, de signalements particuliers et a fortiori d'alerte sur la question du fonds Marianne. Sous-titrage ST' 501